Hello la team Garten de Batman, comment allez-vous ? Est-ce que vous avez la forme ? J'espère que oui, surtout que demain, vous le savez les amis, demain c'est le grand jour, Garten de Batman 4 sort. Si c'est comme d'habitude, il devrait je pense sortir vers 16h plus ou moins, de toute façon il sort toujours tous les vendredis à 16h, que ce soit des trailers, que ce soit carrément les sorties de chapitres, c'est souvent le vendredi à 16h. Donc soyez patient les amis, guettez demain vers 16h, si vous voyez une notif, bam Garten 4 qui pop sur votre téléphone, vous savez pourquoi. Mais en attendant, comme c'est le dernier jour d'attente on va dire avant la sortie, on va aller se replonger une dernière fois dans l'univers, dans le bain de Garten de Batman 4, grâce à des vidéos qui ressemblent énormément au vrai Garten de Batman. Et on verra demain si c'était assez proche de la réalité ou si les animations n'avaient rien à voir. Donc c'est parti, let's go se remettre un peu dans du Garten 4 avant demain, c'est parti, on y va. Garten 4 Garten 4 Et je dirais plutôt, salut, salut Queen Booncilia, c'est vrai que Queen Booncilia, normalement on va la voir. On a plein de nouveaux personnages qu'on va pouvoir découvrir, on a déjà le Sherryptoster dessus, on a peut-être Queen Booncilia, à moins qu'on la voit pas vraiment, ce sera dans le prochain chapitre s'il y en a un. Mais on a aussi également le nouveau Opila Birds que j'ai hâte de voir, la version transformée d'Opila Birds avec des ailes en plus, un aspect un peu plus méchant. J'ai hâte de le découvrir en vrai et on aura toujours le petit bébé Opila qui va nous suivre dans les aventures de Garten 4. J'ai trop trop hâte. Mais revenons-en à l'animation les amis, parce qu'on a vu Queen Booncilia, du coup je suis parti un petit peu dans un monologue, comme j'ai l'habitude de le faire, vous le savez. Mais on a un sel pétail qui est arrivé dans l'endroit de Queen Booncilia, on voit qu'il y a des champignons, il doit certainement être proche ou à l'intérieur de son royaume. Mais je pense qu'ici on est clairement dans le terre-terre de Queen Booncilia. Exit. Il y aurait la sortie juste là ? Ça me semblerait un peu trop facile, pas vous ? Je pense que... Oh, oh, c'est quoi derrière ? C'est qui derrière ? Ah, c'est Bill Balmalina ! Ouais ! Vas-y, Queen Booncilia ! Allez, essaie de l'arrêter. Oh, la goutte. La goutte ! Vas-y, boum ! Même si je pense que Queen Booncilia sera méchante. Bill Balmalina, t'as fait quoi de Queen Booncilia là ? What ? Ne me dis pas qu'elle l'a tuée ? Je sais pas ce qu'il s'est passé, qu'une Booncilia est arrivée et après, elle a disparu. Et on a une transition. On a un plan avec le fameux Sheriff Tooster, accompagné du petit bébé au pied de la Bird. C'est clairement comme ça que ça pourrait se passer dans le vrai jeu. Là, pour le coup, on est vraiment sur du Garten 4. Ça peut clairement se passer ainsi. Parce qu'on avait vu des plans. On avait le bébé et le Sheriff Tooster. Je pense que le Sheriff va vraiment nous aider à progresser un peu dans l'aventure. Ou alors, il va chercher à aider le petit bébé au pied de la Bird à retrouver soit ses parents, s'ils sont toujours là, soit l'aider tout simplement en fait. Peu importe comment, il va essayer de l'aider je pense. Et on arrive devant, je reconnais le plan, devant Stinger Finn qui est attaché, non ? Ouais, c'est ça. Franchement, c'est bien foutu. C'est le paytime, c'est vraiment le boss. C'est celui qui réussit le mieux les animations. Et là, en plus, il s'est inspiré du dernier trailer qui était sorti. Et il a refait des scènes comme ça. Franchement, c'est ultra réaliste. C'est tout ce dont on avait besoin avant la sortie de Garten 4. Là, ça nous hype vraiment. En tout cas, moi, pour ma part, ça me chauffe de fou. Mais d'ailleurs, c'est le playtime qui avait sorti également une vidéo avant où il avait créé un nouveau personnage qui s'appelle Monkey Larry. Déjà, je ne sais pas qui est ce personnage-là. On dirait un bébé de Sheriff Toaster, mais pas vraiment. Je pense plutôt que c'est une autre version de Sheriff Toaster. C'est peut-être Sheriff Toasterina, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, on se retrouve directement dans une pièce où il se fait attaquer. Bon, là, je ne comprends pas trop ce qui se passe. Et à mon avis, il doit récupérer les trucs. Regardez, il y a des croix là sur le sol. Ah non, il ne doit pas... Oui, ici, il doit mettre des bananes sur les croix. Donc, il récupère les bananes. Il les met sur les croix. Et en faisant ça, les deux portes ici à droite vont certainement s'ouvrir. Donc, comment on va s'en sortir notre petit frérot ? Et lui, ça doit être le méchant. Ça doit être le Monkey Larry. Il faudrait plus penser à Sheriff Toaster qu'un singe. Écoutez, pourquoi pas ? Ça doit être une fusion entre un singe et Sheriff Toaster. Vas-y, mon pote ! Mets tes bananes, là ! Il ne t'en reste plus qu'une seule à mettre devant ce bananier-là qui est mort. Il n'y a plus rien sur ce bananier. Mais où se trouve la dernière banane ? Là-bas, derrière. Elle était cachée un petit peu derrière le transat. Allez, Sale ! Fais-nous rêver ! Mets ta banane ! Attention ! Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça fonctionne ? Quoique ? Ah, si, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On est en train de les deux portes s'ouvrir. C'est le playtime. On peut s'en aller et peut-être réussir à s'échapper. Sauf qu'il y a un problème, là. C'est que vous l'avez bien vu. La porte de sortie, apparemment, est barrécalée. Donc, il ne peut déjà pas passer par là, ce qu'il craint. Mais heureusement pour lui. Il avait une passerelle. Et là, on revoit le plan. On avait déjà vu. Et si je vais jusqu'à la fin. Oui, oui, on voit le fameux Stinger Finn. Ok, donc ça, cette partie-là, on ne va pas la regarder. Ça ne sert à rien, bien évidemment. On va plutôt passer à une autre animation, d'une autre chaîne qu'on apprécie beaucoup. Je parle de Poppy Play Games. Et vous allez voir, lui aussi, continue de faire ses petites vidéos au Garten 4. Donc, on balance et on va découvrir ça. C'est parti, on commence avec Shive Toaster. Attention, en gros, qu'une psy-là peut être dangereuse. Tu dois être prudente. Des étrangers, avoir des étrangers. Ok. Il dit qu'on ne pourra pas négocier avec elle. Alors, pourquoi est-ce que... Non, on ne va pas à la rencontre de Queen Bouncilia. Je pense qu'on est juste, en fait, obligé pour pouvoir s'échapper. Ok, on y est. Pour pouvoir s'échapper, on est obligé de passer par l'endroit de Queen Bouncilia. Mais qu'est-ce qu'il fait, là, le bébé Opie, là, là ? Donc, on arrive dans le jardin. Jardin qui existe réellement. On a vu un plan avec le jardin. En gros, il dit qu'il a été récemment abandonné. Mais que Queen Bouncilia continue d'être dans cet endroit-là, quoi. A fait de cet endroit, je pense, le sien. Qu'est-ce que c'est que ce son ? Oh, oh ! Regarde, elle arrive. Ouais, là, elle arrive bel et bien, là. Je pense qu'elle n'apprécie vraiment pas qu'on vienne dans son jardin, là. Oh, le bébé, il n'a pas intérêt à sauter, par contre. What ? Quoi ? Elle utilise sa baguette magique pour faire tomber des pommes. Elle n'en a même pas à récupérer. C'est quoi, le but ? Par contre, il y a une balance, là, en bas à droite. Je pense qu'à on a dit, ça va être l'épreuve. Il va falloir mettre des pommes, je pense. Peut-être pour pouvoir ouvrir. Qu'est-ce qu'ils font, là ? Vous allez faire une partie de pétanque, les reufs ? Tirer un terrain de pétanque et ils vont utiliser les pommes comme boules ? Bah, justement, j'avais raison. Il dit, je pense qu'en gros, ces portes pourraient s'ouvrir grâce aux balances, en utilisant les balances. Donc, tu vois, j'avais raison. Et les pommes jouent un rôle important. Il va falloir, je pense, équilibrer la balance ou mettre tout le poids d'un côté pour pouvoir activer le mécanisme de la porte. C'est malin, en vrai. C'est astucieux comme on est dans un jardin. C'est assez cohérent, je trouve, avec l'environnement dans lequel on se trouve dans cette animation. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, une pomme, ça fait descendre un petit peu. Mais c'est pas suffisant, les reufs. Il va falloir mettre une deuxième pomme. Peut-être même plus, en fait. Ouais, mais il va devoir les récupérer une par une. Ça va être long. Ça va être long, je vous promets. Deuxième pomme. Ah, il y en a quatre en tout, je pense. Il n'y a que la place pour quatre pommes. Deux d'un côté, deux de l'autre. Et en plus, il ne leur reste plus que deux. Donc ouais, en ramenant les quatre pommes, il va normalement réussir à ouvrir les portes. Par contre, j'ai quand même peur qu'aucune boussière se trouve juste derrière. Ça tombe, ça a été un piège. Elle a arrivé en mode, je vais faire tomber les pommes, comme par hasard. Elle veut tomber les pommes. J'ai pas publié, mais après, il faut l'utiliser. Mais si ça tombe, c'est un guet-apon. Et elle attend juste derrière la porte. On va voir tout de suite, parce que là, je pense que les portes vont s'ouvrir. Attention. Ah, super. Maintenant, on va essayer de mettre sur l'autre côté. Ah oui, d'accord. Mais il faut faire attention. Ne fais pas attraper petit oiseau. En gros, c'est le bébé qui va aller sur la balance. Comme ils ont un poids plus ou moins égal avec les pommes. Hop. Ça permet d'avoir un équilibre. Et c'est bon. Ok, let's go. On y va. Par contre, on récupère le bébé au pilabird. Ok, c'est bon. Il est venu de lui-même. Ah, j'ai tellement peur qu'il se fasse attraper là. Ouais. Non, on se fait attraper. What ? Mais pourquoi il a sauté ? Mais pourquoi il a sauté, ce fou ? Et en plus, on a Queen Boothilla. Attends, on a Queen Boothilla d'un côté. Et on a Stinger Plane de notre... Et le Shepthuster ne s'est pas attrapé en plus de ça. Oh là là, Poppy Play Games. Il est dans une sauce. Par contre, ce n'est pas le moment de... Bah, merci. Merci, Queen Boothilla. Elle a aidé Poppy Play Games, là, très clairement. Elle l'a boosté. Ça fait qu'il arrive ici. Il ouvre la porte. Oh là là. Par contre, le royaume est tellement stylé. En vrai, le royaume, c'est un endroit que j'ai très hâte de découvrir. Parce que je trouve que ça dégage vraiment une ambiance de fou, tu vois. Genre, c'est stylé, tu vois. C'est une ambiance royale. Donc, j'ai vraiment trop, trop hâte de découvrir le vrai royaume. Dans Garten 4, ça va être trop bien. En vrai, ça va être trop bien. On va trop kiffer, c'est sûr. Mais il y a carrément une battle, là. Il y a une battle avec Queen Boothilla. Elle essaye de lui tirer des Experiarmus. Dont on a sorti d'Harry Potter. Sauf que Poppy Games, il est malin. Il se cache derrière les objets. Oh, il y a un problème. Si effectivement, elle pète les murs et les seuls moyens de se protéger. Là, ça risque d'être un peu compliqué pour notre Poppy Play Games. Oh, et il arrive devant les personnages. Avec cette fois-ci, les vrais personnages. Il n'y a pas de Evil Man Malina. C'est les vrais de vrais. Wow, il s'est fait shoot mon pote Headshot. Directement terminé. Salut la ref. Ça va ? Vous n'allez pas le débrouiller quand même ? Ouais ! Je crois que c'est fini en fait. À mon avis, c'est les sbires. C'est les sbires de Queen Boothilla. Donc là, c'est mort. Je ne suis désolé de Poppy Play Games. Je ne veux pas être des bêtistes. Mais je pense que là, ton sort, il est celui. Voilà, c'est mort là. Tous les personnages de Garton réunis. C'est là, pas pour toi. C'est fini tôt. Ok, je suis trop content parce qu'en fait, les animations qu'on a pu voir là, c'est vraiment proche de la réalité. Dans le sens où ça reprend, pour la plupart du temps, des scènes, des endroits qui ont été dévoilés dans le trailer. Il n'y avait pas meilleur moyen de nous mettre dans le bain de Garton 4 que par ces animations. Vraiment, là, le travail était très bien fait. Merci à SLP Time. Merci à Bovule Games. Ça nous a permis de faire une petite vidéo en attendant demain. Et voilà, prochaine vidéo de Garton Urban Ban. Ce sera le vrai Garton Urban 4 officiel. Donc, vers 16h, prenez votre téléphone. On ne sait jamais si vous avez une notif. Peut-être que Garton 4 sortira. Ça va être trop cool. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et j'espère que vous serez là pour m'accompagner dans cette aventure. Ne me laissez pas flipper tout seul quand même, s'il vous plaît. Et sinon, en attendant, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Abonnez-vous, activez la cloche. Comme ça, demain, vous ne ratez pas Garton 4. Et on se retrouve de toute façon très vite pour de prochaines vidéos et de prochaines aventures. C'est votre rythme comme d'hab. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501